C'est dans un établissement hôtelier de la capitale, Conakry, que s'est tenue le vernissage de la première édition de l'exposition collective intitulée Regarde Afrique. Cette rencontre, qui va se dérouler du 11 juin au 31 juillet 2022, a vu défiler ce samedi soir 11 juin du Beaumonde. Pour l'ambassadeur du Royaume du Maroc, c'est un réel motif de satisfaction. L'idée d'organiser cette exposition est venue avec le fait que la ville de Rabat, la capitale du Maroc, a été désignée comme capitale africaine de la culture, 2022-2023. Rabat est aussi capitale du monde islamique, de la culture. Donc c'est justement dans ce contexte-là qu'on a pensé à organiser cette exposition aujourd'hui à Conakry, qui rassemble des artistes d'art contemporain, de peinture, des peintres marocains, guinéens et béninois. Pour cette première série de l'exposition, des artistes marocains ont été spécialement invités à Conakry. Ils ne sont pas venus les mains vides. Leur œuvre, aujourd'hui exposée dans cette salle, attire les guinéens curieux, passionnés d'art, un engouement salué par cet artiste peintre. Je suis ravie aussi d'être invité par son excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Conakry. C'est une occasion de présenter mon travail, échanger avec les guinéens et les artistes que j'ai rencontrés aussi. Pour moi et pour les gens aussi, c'est une découverte parce que je vois que les gens voient mes œuvres et tout. C'est la première fois que je présente mes œuvres au Guinée. Et pour moi, c'est toujours enrichissant d'échanger. Là, on vient de commencer le vernissage de l'exposition. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques gens et voilà, j'aurai d'autres. Mais les gens, ils découvrent aussi, ils découvrent, surtout que moi, je travaille sur la calligraphie arabe comme un élément plastique dans mes compositions. Mon travail, c'est abstrait, ça n'a aucune signification littéraire, c'est abstrait. C'est juste le dessin de la lettre, de la calligraphie arabe. Ce rendez-vous a aussi été l'occasion pour les guinéens de mesurer le talent des artistes africains. Je suis là pour soutenir cette exposition. Nous avons des artistes qui sont venus du Maroc, du Bénin. Tchiv, qui est un ami que j'ai connu au Bénin. Mais aussi, nous avons un artiste guinéen, Ibrahima Baldé de Labé, qui expose ici aujourd'hui. Et c'est important de valoriser l'art. L'art, l'art égale à la culture. Donc, je suis très ravie d'être ici ce soir. Au-delà de la célébration des artistes guinéens, marocains et béninois, il y avait aussi dans ces œuvres des thèmes abordés, des enseignements attirés. C'est le cas notamment des œuvres d'Ibrahima Bari, artiste-peintre guinéen. Mes œuvres parlent de l'espoir. Parce que dans la vie, il faut toujours espérer. Il ne faut jamais désespérer. Et mes œuvres, je parle beaucoup de la vie de l'homme. L'enquête du vie, il faut avoir de l'espoir. Il faut toujours se souvenir. Il faut toujours se... Il faut avoir vraiment de l'espoir dans la vie. Il ne faut jamais désespérer. Donc, mes œuvres parlent de ça. Beaucoup d'espoir. L'Afrique a du talent. Parce que comme j'ai dit, c'est des artistes qui viennent d'un peu partout, qui sont exposés ici ce soir. Vraiment, je ne peux pas dire que j'ai été impressionnée par le talent que j'ai vu. Parce que je sais que nous avons du talent. Nous devons juste le valoriser à travers des événements comme ça. Comme vous le voyez, il y a une grande participation d'un peu tout le monde à Conakry. Du corps diplomatique, des Guénéens, de tous bords. Mais aussi d'artistes qui sont venus justement explorer et soutenir cette exposition. On est très ravis que ça a plu. Et l'exposition se déroulera jusqu'au 31 juillet. Donc, aujourd'hui, ce n'est que le premier vernissage. Il y en aura un deuxième la semaine prochaine. Et ça permettra aux citoyens guénéens de visiter un peu l'exposition jusqu'en fin juillet. Cette exposition prend fin le 31 juillet. Mais d'ici là, un second vernissage est prévu à la Villa des Arts de Conakry le 17 juin prochain. A noter également les présences, lors de cette cérémonie, de plusieurs ambassadeurs, dont, entre autres, ceux de l'Espagne et de l'Union européenne. Merci. 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 Merci.